Je vais vous dire la vérité sur les complots du coronavirus. Aujourd'hui, on parle complotisme et coronavirus. Après le professeur Didier Raoult, c'est au tour du professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour la découverte du VIH, d'alimenter la machine à complotisme. Attention, là on est parti pour un tour de manège, ça va remuer, tu vas avoir les chocottes. Qu'est-ce qu'il a dit Luc Montagnier ? Il a dit que d'après lui, le coronavirus serait un virus fabriqué de la main de l'homme, qui en tout cas n'est pas apparu naturellement. Il a fallu quelques heures pour qu'il reçoive un tombeau d'insultes, de messages, de tout ce que vous voulez, de toutes parts, politiques, médiatiques, même du monde scientifique, tout le monde lui est tombé dessus, parce qu'on ne peut pas dire ça. Il a même été accusé, devinez quoi, de complotisme. Pas ça, pas ça, vous dédigne. La vérité sur ce complot, c'est que... On s'en branle, et je suis désolé de te lire parce que t'as cliqué pour ça. Toi t'as vu la vérité sur le complot, tu voulais de l'élément pour nourrir tes certitudes, mais c'est la piste que je te propose. N'aie pas de certitudes, n'entretenons pas nos certitudes, mais allons chercher l'information et doutons. Tu vas voir, je vais t'expliquer. Mes amis, ça y est, nous sommes entrés dans la société de la certitude. La crise du coronavirus nous l'a montré, notre véritable ennemi. C'est pas la finance, comme disait François Hollande. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. C'est la certitude. Sibeth Ndiaye était sûr que les masques ne servent à rien. Agnès Buzyn était sûr que le risque de contamination en France au coronavirus était presque nul. Tout le monde est sûr et certain, pourtant chaque jour vient déconstruire la vérité d'hier. Et contre ceux qui tentent de remuer les certitudes et de dire « Ben les gars, peut-être qu'on peut faire comme ça, je sais pas, je propose », forcément, c'est coup dans la gueule, manchette et clé de bois. Regardez le professeur Raoult, l'accueil de ses travaux scientifiques. Tout a été décortiqué pour lui tomber dessus, jusqu'à son apparence générale ou des affaires qui ont eu lieu il y a des années et qui n'ont rien à voir avec le coronavirus. Regardez le professeur Luc Montagnier, on va se servir de ses propos d'il y a plusieurs années pour décrédibiliser ce qu'il dit aujourd'hui. Et si ces personnes avaient raison ? Et si ces personnes avaient tort ? Il y a un doute. Et la clé, elle est peut-être là, mes amis. Doutons ! Et oui, il n'est plus possible de douter aujourd'hui. Le moindre soupçon qui irait jusqu'à soutenir ou non les propos de Luc Montagnier, de Didier Raoult ou bien d'autres, ou dans d'autres situations, ce soupçon-là est complotiste. Ah, c'est le terme, c'est l'arme fatale, comme dirait Mel Gibson. Et oui, l'anticomplotisme n'est qu'une tartufferie de plus dans cette société de la certitude. En effet, qu'est-ce que l'anticomplotisme, sinon qu'un complotisme qui s'ignore ? Ah, celle-là, elle n'est pas évidente. Je t'explique, bouge pas. Le complotisme, c'est soupçonner une personne ou un groupe de personnes d'avoir voulu arranger la vérité en leur faveur. Et l'anticomplotisme, c'est soupçonner une personne ou un groupe de personnes de vouloir arranger les faits en leur faveur. Il n'y a pas une différence incroyable. L'anticomplotisme n'est rien d'autre qu'une arme qui redoute que n'importe qui veuille manipuler la vérité en son sens. L'anticomplotisme est en quelque sorte un complot qui voudrait que les faits soient en permanence manipulés pour aller à l'encontre des États ou des gouvernants. L'anticomplotisme suit le même mécanisme que la vérification de l'information. On voit fleurir ça dans les médias de plus en plus, avec les décodeurs chez Le Monde ou Check News chez Libération, par exemple. Ce type-là de journalisme vise à vérifier la véracité d'un article ou d'un reportage qui a pu être publié le plus souvent dans un média concurrent. Sauf que la vérification de l'information, cette recherche de la vérité dans l'information, n'est rien d'autre qu'une nouvelle couche de vérité supposée qui vient s'ajouter à la précédente. On peut donc utiliser ce mécanisme pendant des siècles, c'est-à-dire de vérifier la vérification de l'information, et ainsi de suite. Chers amis, la clé dans cette affaire, elle est simple. Douter. Il faut douter. Retrouver le goût du doute. C'est l'heure du douter, j'ai envie de dire. Mais t'avais dit qu'on fera des knackies. Remuons les certitudes. Remuons cette société de la certitude. N'ayez aucune certitude. Ne prenez pas partie. Regardez les guerres de camp qui ont émergé alors que la France est à genoux, que la situation est catastrophique, que nous n'avons jamais connu ça depuis des années. On nous propose en permanence des guerres de clans. Il y a les anti-Raoult et les pro-Raoult. Il y a bientôt les anti-montaniers et les pro-montaniers. Voilà, soyons un petit peu sérieux dans cette vidéo, mais vous aurez compris mon message. Je vous invite à douter, chers amis. Cherchez l'information, doutez, réfléchissez. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Voilà où ça nous mène aujourd'hui. Même le monde de la science, qui est par excellence l'endroit du doute. Le doute en science est une vertu, et non pas un vice, comme on pourrait le faire croire. Or, même dans le monde de la science et de la recherche, nos hommes de science, nos chercheurs, nos médecins, en viennent à se confronter, à opposer leurs opinions, là où les travaux et les preuves manquent cruellement pour l'instant, et ne permettent pas de nous offrir une sortie de crise digne de ce nom. La guerre d'opinion est parfaitement inutile. Comme disait un ami proctologue, l'opinion, c'est comme le trou du cul. Tout le monde en a un, mais nul besoin de l'exposer sur la place publique. Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou, comme disait l'ami Friedrich Nietzsche, disparu trop vite. Et effectivement, l'époque que nous traversons nous le montre à merveille. Il faut savoir douter de tout. Il faut savoir remettre en cause nos certitudes, parce qu'aujourd'hui, le rythme est beaucoup trop ténu pour avoir des certitudes. Nous le voyons, chaque jour, il se passe quelque chose, il se passe un événement qui vient contredire ce que l'on a pu nous dire hier. Et d'ailleurs, cette volonté de doute se voit aujourd'hui dans les actes du gouvernement français qui propose des discours déjà beaucoup plus mesurés, de sorte à ne pas prendre le risque que le lendemain nous fasse mentir. Je voulais faire cette vidéo qui a germé dans mon esprit il y a quelques heures, après un échange sur Twitter avec Raphaël Antogène, que j'aimerais saluer parce que, discorde il y a, mais admiration. Il y a de toute évidence. En tout cas, nous, on va se retrouver bientôt. Ça, pour le coup, il n'y a pas de doute. Allez, allez, on finit là-dessus. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez découvrir la dernière vidéo en date de la 3.30. Elle est par là. Et sinon, vous pouvez vous abonner. Ça, c'est par là. Et puis sinon, la bise. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada